Musique Mesdames et messieurs, petits écrans, je suis Chobiti et on se retrouve aujourd'hui pour la découverte de Cozygrove Avant de commencer, je tenais à remercier Sœur Madness qui est lui aussi vidéaste et que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube pour m'avoir permis de découvrir ce jeu Alors Cozygrove, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un jeu où on va incarner un scout à l'écoute et on va devoir venir en aide aux fantômes qui hantent l'île de Cozygrove Alors pour ceux qui se sont habitués des jeux Spreefox c'est mon cas notamment puisque j'avais fait une petite découverte sur Roadnotte Tekken vous retrouverez des petits éléments graphiques et de gameplay qui sont récurrents dans leur jeu comme les fantômes, les ours, le système des petits cœurs qui se remplissent au fur et à mesure que la relation augmente on verra tout ça en jeu Pour le reste, il s'agit d'un petit jeu on va dire un peu d'aventure puisqu'on est sur une île qu'on va devoir explorer avec des gens qu'on va devoir aider et pour les aider, on va avoir pas mal d'objets qui sont cachés sur la carte On verra ça Alors c'est un jeu en temps réel et je sais que pour le coup, certains vont avoir des critiques là-dessus puisqu'en fait, le jeu se veut comment dire vous allez devoir venir tous les jours ou en tout cas régulièrement pour jouer et pour une session d'un jour vous n'aurez qu'un nombre de quêtes limité donc vous n'allez pas pouvoir fermer le jeu en une journée le but du jeu, c'est de venir un petit peu, de temps en temps on est obligé de finir le contenu de la journée on vient, on se détend on explore l'île, on aide les gens et puis on revient le lendemain et ainsi de suite donc c'est un jeu qui est uniquement solo qui est jouable à la manette vous me connaissez, j'ai la manette dans les mimines il est en français c'est très appréciable et il est au petit prix de 12,49€ donc ça c'est le prix sur Steam sachant qu'il est aussi disponible sur iOS et sur Switch on va tout de suite aller voir en jeu comment ça se présente c'est parti donc voilà moi j'ai déjà fait la première journée qui correspond plus ou moins au tutoriel où je suis là et je viens de me réveiller du coup pour ma deuxième journée donc j'avais des quêtes en suspens je l'ai ici dans mon journal de quêtes le facteur veut des lettres j'en ai trouvé que deux et notre ami le feu puisque Flamme est notre ami le feu il veut une bûche supplémentaire on verra à quoi servent les bûches mais déjà je vais essayer et bien tout simplement de finir ma quête mais avant tout je vais d'abord vous montrer ce qu'on fait en début de journée en début de journée et bien on peut avoir du courrier pour avoir le facteur le fait je veux consulter ma boîte aux lettres et effectivement j'ai le chef Scoot puisque je suis un Scoot à l'écoute et bien le chef Scoot m'a envoyé une lettre salut salut Scoot Junior je m'étonne de ne pas avoir eu de tes nouvelles est-ce que tout va bien ? ta Flamme est bien avec toi pour te guider pas vrai ? tes tantes m'ont dit que ce bon vieux Flamme est dans ta famille depuis longtemps avant même la dernière grande pûche continue bien de bien le nourrir et il t'aidera à localiser les âmes perdues en pleine les âmes en peine perdues sur l'île et il nous donne un cadeau une chaise et bien je prends le cadeau merci et j'ai aussi une deuxième lettre donc là c'est une une lettre de quête à manger pour l'oiseau je me suis permis de commander à manger pour le jeune oiseau Placid de la part de Charlotte et bien je veux bien recevoir mon cadeau égal donc c'est parfait j'ai reçu mes cadeaux on verra ce qu'on peut en faire tout à l'heure alors du coup on est sur l'île et d'ailleurs c'est assez sympathique puisque j'ai fait plusieurs essais et en fait l'île change légèrement en fonction des parties donc vous allez avoir des objets qui vont pas être au même endroit ce genre de choses ce qui est très agréable puisqu'en fait il s'agit de rechercher des objets donc on va et bien si on recommence une nouvelle partie on va avoir le plaisir de chercher à nouveau à d'autres endroits ça va pas être le même jeu à l'identique donc on me demandait de chercher des lettres et de mémoire je devais les chercher dans des tas de feuilles mais je n'ai pas l'impression d'être très chanceuse donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir un autre mécanisme du jeu on fait bonjour Charlotte j'ai besoin d'indices sur les objets cachés alors elle me vend un indice pour 100 pièces donc comme vous voyez en bas à gauche j'ai 388 pièces donc j'ai suffisamment allez vas-y donne moi un indice et du coup on voit sur l'écran qu'il y a une petite loupe elle était cachée là la lettre était cachée derrière l'arbre et je ne l'avais pas vue je vais donc pouvoir m'amuser dans les feuilles mortes mais c'est pas le but du jeu donner mes lettres au facteur ah tu as trouvé des lettres une carte de remerciement pour Jérémy une action en justice à l'encontre de Lucien des factures pour ma femme Anna tiens en voilà une pour moi ah menace déventration par une centaine de griffes squelettiques du classique je veillerai à ce que tout le courrier soit bien distribué viens me voir de temps en temps au cas où j'aurai quelque chose pour toi et donc vous voyez donc déjà on reçoit plein de cadeaux et surtout on a un système de badge qui augmente puisqu'on est un scout les badges sont très importants et on voit bien tout simplement qu'on a des succès qui montent donc là déjà j'ai joué pendant deux jours parce que je suis venu hier et je suis venu aujourd'hui c'est lequel qu'on vient d'avoir terminé dix quêtes narratives ah je vois qu'on peut récupérer tout simplement ces badges et en récupérant ces badges on récupère des sous du coup je vais tous les récupérer pour me faire plein de sous et vous verrez ah bah visiblement on ne reçoit pas que des sous oui il suffirait que j'apprenne à lire récompense pièce pour celui-là alors que par exemple celui-là c'est des pièces aussi ok bon bah suffit de lire donc ça nous fait un petit pactole ça va être plutôt cool je récupère celui-là aussi donc ça c'est le tuto que je vous ai passé qui m'a donné des pièces donc c'est parfait et ainsi de suite pour chacun des différents niveaux c'est à dire qu'on a des niveaux de scout à l'écoute son consciencieux de esprit d'entreprise de soins aux animaux de persévérance d'artisanat de cuisine de décoration de collecte et d'exploration je vais peut-être pas tous les récupérer pour que ça soit pas non plus très ennuyant pour vous et du coup on va je t'ai vu tu veux des champignons ils voulaient des champignons alors ça j'ai cru comprendre qu'on pouvait leur lancer les champignons mais il est parti là il faudra que je fasse gaffe la prochaine fois je dois en avoir en plus des champignons alors je peux le déposer il me semblait que je pouvais le lancer alors je peux peut-être le lancer que si je l'ai déquipé non alors je l'ai déposé et je l'ai pas déposé par terre là on est d'accord ah non ça te dépose dans le j'ai pas du tout déposé j'ai fait x déjà je vais diviser histoire de pas me faire avoir ouais non je vois pas l'intérêt de lui déposer là tout de suite il me semblait qu'on pouvait lancer les je vais me renseigner c'est pas très grave mais on va pouvoir faire des choses alors déjà il y a notre oiseau qui nous dit avec son petit sa petite pop-up forcément qui est disparu qu'il a faim donc on a acheté un oiseau tout simplement et en fait cet oiseau et bien on va pouvoir le contenter en lui donnant ce qu'il aime donc il aime la décoration les lampes la décoration rustique et en plus et bien tout simplement c'est un oiseau c'est évident donc ça mange donc on peut le nourrir alors comment je te nourris et il a l'air content il brille un petit peu est-ce que je peux lui faire un câlin non je peux par contre le récolter pour qu'il me donne un petit peu d'essence oui et visiblement ça a engendré quelque chose puisque tout simplement j'ai une petite notification qui me dirait que je vais bientôt recevoir une lettre demain bien sûr mais voilà donc là je peux lui faire un câlin voilà et vous voyez progressivement et bien il a une petite jauge avec des petits cœurs veux-tu bien me montrer ta jauge avec tes petits cœurs voilà qui monte donc c'est plutôt cool et et bien on va continuer la suite de notre aventure on va parler et à flamme notre feu qui peut faire plein de choses pour nous on peut stocker des choses dans notre tente on peut avoir une garde-robe on peut brûler des objets et on peut lui donner des bûches les bûches grosso modo ce vont être les récompenses de quête et flamme nous dit chaque fois que tu m'alimentes j'ai encore plus envie de bûches esprits et les bûches esprits sont de plus en plus difficiles à trouver comment est-ce possible alors qu'il reste tant d'âmes en peine à couvrir je sens qu'il reste au moins 13 fantômes qui ont besoin attend je vois quelqu'un dans une forêt ou alors c'est peut-être juste un arbre avec une forme étrange et en fait au fur et à mesure qu'on va nourrir notre feu on va avoir et bien tout simplement des changements de notre île qu'on va devoir et bien tout simplement découvrir sachant que c'est un jeu où on va pouvoir ramasser comme ici des objets par terre et bien évidemment je peux ensuite en faire des choses en plus ça tombe bien c'est chez lui que je voulais aller et en plus il a une quête pour nous c'est Jérémy Rocaille qu'est-ce que tu veux faire Rebonjour partenaire je pensais à toi tu ne peux pas quitter Cozy Grove toi et moi on est un peu dans le même bateau mouche pas vrai ? Euh qu'est-ce que tu veux dire ? Oh désolé j'ai du mal m'exprimer contente-toi de travailler le bois et laisse les bons mots aux professionnels me disait toujours ma mère tout ce que je veux dire c'est que toi et moi on ne sait pas ce qu'on fait ici pas vrai ? Mais je peux t'aider à essayer de résoudre ce mystère pour ça il me faut 5 branches et un morceau de bois tendre et je pense qu'on a exactement ce qu'il faut voilà il me dit il veut 1 sur 1 bois tendre et 5 sur 5 branches on a exactement tout ce qu'il faut tu as aussi trouvé les 5 branches et le morceau de bois tendre ? C'est parfait je l'espérais j'espérais ne pas t'en avoir trop demandé et voilà ta première cloche elle n'est pas très solide mais elle devrait te permettre de creuser dans la pierre de cette île et si en creusant tu trouves des informations sur la raison pour laquelle je suis condamnée à hanter cet endroit et bien ce serait chouette de ta part de m'en parler et oui car tous ces ours sont tout simplement des fantômes il m'a donné plein d'objets 10 clôtures une ancienne lanterne mais il va être plein mon inventaire à ce rythme là je confirme mon inventaire est plein donc on va bien tout simplement s'occuper et ce que je voulais faire également c'est alors déjà on nous dit qu'il y a une petite quête ici je me disais juste tu as rencontré Francesca de Griff elle demande toujours plein de matériaux pour son activité artistique ce n'est sans doute pas par cupidité elle s'en rend probablement pas compte assure-toi de tout lui apporter ou elle ne voudra pas te donner sa bûche esprit ok donc il nous donne un indice on a un autre esprit et moi je voudrais maintenant je ne peux pas fabriquer puisque je suis plein je voulais réparer en fait je voulais réparer puisque je sais que ma pelle a une résistance de 13 sur 35 il me semble qu'on pouvait réparer ici ah je veux réparer oui il suffit de lire je veux réparer ok elle ne doit pas être suffisamment cassée pour que il veuille me la réparer ok on verra on verra et donc du coup avec notre pioche pelle avec notre pelle on peut creuser dans les petits particules et trouver diverses choses ici une pomme de terre et du coup avec notre pioche on devrait pouvoir tu n'es pas un morceau si tu es un morceau à piocher alors je peux tout récolter il m'a donné mon sac à dos est plein bah oui mon sac à dos est plein c'est vrai qu'on avait dit que mon sac à dos était plein alors je vois aussi que visiblement je peux poser des décorations parce que j'ai la petite pop-up alors je ne sais pas pourquoi ah non c'est parce que j'ai équipé la c'est pas grave oui c'est le symbole du truc qu'on a équipé comme j'ai équipé débilement le premier truc qui venait c'est à dire la lanterne alors décoration lampe décoration effrayante mon oiseau il va pas aimer par contre mon oiseau je sais qu'il aime la décoration rustique donc je vais pouvoir lui classer euh c'était une chaise je crois voilà il est content et j'ai pu récupérer mon petit minerai de fer du coup je vais faire de la place donc pour faire de la place déjà ça me perturbe je vais équiper un truc qui s'équipe ça me perturbera moins donc pour faire de la place on va elle va tout simplement brûler des choses et je sais que j'ai des poissons que je vais pouvoir brûler brûler pour deux arêtes de poissons carbonisés ça me va je pourrais brûler euh la pierre non euh c'est perturbant euh brûler pour lingots de fer brûler pour des légumes racines rôties des fruits rôties des légumes racines rôties euh des légumes racines rôties des champignons rôties et des champignons rôties ok euh je vais brûler les poissons parce que je sais que les arêtes de poissons c'est bien pour crafter oui et on obtient seulement cette arête de poissons carbonisés voilà oui donc les poissons puisqu'on en a parlé des poissons et bien tout simplement on va pouvoir pêcher donc pêcher j'équipe la canne à pêche et je cherche des poissons ah bah ça s'est agrandi par là d'ailleurs parce que j'étais pas aussi grand par ici je découvre que ça s'est agrandi ok et je vais et bien tout simplement pêcher un petit poisson c'est un jeu donc j'ai encore donc j'ai encore des quêtes je vois qu'il y a des trous différents est-ce que je peux les avoir ceux-là non ça ne s'attrape pas alors comment je peux faire il semblait qu'on pouvait lancer ah RT je lançais un objet j'imagine qu'on lance celui que j'ai équipé du coup donc si j'équipe un champignon je lance mon champignon et bien le petit esprit me l'a piqué et il est content pour le coup je ne sais pas du tout si ça a un intérêt dans le gameplay j'imagine que oui tout simplement parce que de manière globale ces petits esprits là en temps normal et bien fuit on va essayer de voir voilà j'ai donné à manger aux deux ils sont contents est-ce que je peux les approcher ouf ah oui ça valait le coup en fait ici une pièce ancienne et ici une essence de diablotin heureux ah oui donc j'imagine que les essences de diablotin vont nous permettre à faire du craft donc ça vaut le coup de et bien tout simplement chercher dans les petites hautes herbes alors ici je ne peux pas parce qu'il me faut une pelle en argent je ne peux pas creuser donc tant pis pour moi on verra plus tard on verra si on peut améliorer notre pelle sachant que pour se faire de l'argent également ce que vous pouvez faire c'est aller sur la plage et en fait il y a des coquillages à récolter sauf que mon sac à dos est plein de nouveau bien sûr puisque je ne l'ai pas vidé je n'ai pas tout déposé et en fait les coquillages il y a passé où mon coquillage là mon coquillage c'est à vendre contre des pièces c'est uniquement ça donc si vous ramassez des coquillages leur seule utilité c'est les vendre contre des pièces ah oui du coup j'ai pas pu avoir mon essence alors qu'est-ce que j'ai que je pourrais poser j'ai une lanterne mais on a dit que mon oiseau n'aimait pas ça donc je vais la placer assez loin de mon oiseau placer près des zones en couleur ah je vais la re-ramasser du coup je dois bien voir d'autres choses donc ça c'est les quêtes je vais l'inventaire donc on a dit la lanterne mais non par contre je devrais pouvoir poser alors pratique pour empêcher les navelotins de voler mes navets je vais les poser pas trop loin de l'oiseau je sais que l'oiseau aime bien ah je suis cool quand on en a plusieurs c'est top je peux visiblement je vais faire un petit un petit enclos en essayant d'être assez proche de l'oiseau je sais pas si c'est un intérêt de genre de les polé coller ah si peut-être écoutez j'en ai encore aïe j'en ai plus je vais pouvoir voilà et mon oiseau à 3 étoiles il me perturbe ce navet remets moi un objet qui s'équipe voilà donc j'ai un petit peu beaucoup augmenté le contentement de mon oiseau donc là je n'ai plus de quête je vais pouvoir tout simplement discuter avec Charlotte qui elle en a une est-ce que tu pourrais m'aider tu es en bonne voie pour trouver ton chemin jeune scout à l'écoute j'ai entendu dire que tu as aidé de nombreux fantômes sur l'île c'est tout à fait la mission des scout à l'écoute et puisque tu es en pleine recherche de choses perdues tu n'aurais pas vu ma tasse à thé par hasard alors d'après le voisinage ça se trouve à côté d'un étang tu trouveras cet objet dans un monticule de terre et je me souviens avoir vu deux crânes attachés à un poteau et elle nous demande cinq pâtisseries et bien on va chercher tout ça un arbuste malveillant tu ressens le besoin irrépressible de le détruire à coup de machette je n'ai pas de machette alors près d'un étang on a dit dans un monticule de terre ceci pourrait être un étang et ceci pourrait être un monticule de terre proche d'un étang inévitablement ça fonctionne et vous voyez sur la droite notre quête progresse vous voyez qu'on a un sur un mug à thé et que du coup et bien la petite jauge progresse alors je me souviens d'avoir vu deux crânes attachés à un poteau c'est joyeux tout ça oui j'ai pas l'appel qu'il faut ah oui oui donne moi mon donut mon sac à dos est plein arnaque je vais poser ma lampe vu qu'on a dit que ma lampe me servait pour l'instant à rien je vais pas l'équiper je voulais la placer c'est pas grave oui oui ici c'est rouge alors qu'ici ça va fonctionner ok ouais en fait on a la jauge d'un esprit qu'on va pouvoir simplement c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal et je peux éventuellement la faire pivoter ça ira par contre je veux mon donut ça ça n'a pas changé du coup je vais éviter de fouiller dans les monticules parce que je suis plein de donuts un troisième donut ici j'ai une quête avec un esprit que je ne connais pas vous voyez l'esprit est encore sous sa forme de fantôme un peu bleu translucide c'est parce que je ne l'ai encore jamais rencontré alors je cherche mes donuts où êtes-vous donut et ils peuvent être très bien cachés derrière des objets vous voyez les arbres passent en surbrillance enfin en transparence plutôt on me disait deux crânes attachés à un poteau je n'ai pas vu de crânes ah si il y a deux crânes attachés à un poteau effectivement où êtes-vous petit donut je vais aller voir sur la plage même si je n'y crois pas trop je m'étonnerai qu'il soit aussi loin il y avait un esprit qui voulait je vais pouvoir voir ce qu'il faut ah si il y a un donut là et il m'en manque un et je n'ai pas la place pour ramasser ce petit coquillage donut où es-tu donut je pourrais tout simplement pour faire de la place aller mettre des choses en entente je pense que c'est ce que je vais aller faire parce que ce sera plus simple coucou flamme je voudrais mettre des choses dans mon rangement oui je vais mettre mes recettes tu as raison ça pourrait être une idée je ne sais pas si j'y penserais la page du manuel des scouts visiblement c'est important mais cette personne n'est pas encore prête à le recevoir ah si j'en avais un de quartz pour le iris en pot monsieur kit adore acheter des fleurs ah je pourrais la placer déjà me faire 4 places comme ça ça devrait aider un peu sachant qu'il me faut toujours mon donut mais du coup je vais passer par monsieur kit qui est ce renard et est-ce que si je la place par ici non il a pas l'air spécialement plus content ah par contre c'est une plante à poser qu'on va pouvoir récolter et compagnie je vais te ramasser je vais te poser un meilleur endroit donc monsieur kit c'est le marchand donc on peut lui vendre des choses comme j'ai fait tout à l'heure en lui vendant mes coquillages ce que je refais ici voilà je vends mes coquillages mais on peut aussi tout simplement lui acheter des choses donc il a un certain nombre d'objets y compris ceux que vous lui avez vendu qu'on va pouvoir acheter donc des choses qui coûtent parfois un peu cher 8 pierres précieuses ce genre de choses là et on va aussi pouvoir lui acheter des vêtements pour pouvoir un peu changer de look ici c'est plus abordable donc je pense que un pull un uniforme une chemise à carreaux non mais j'achète pas une moustache un casque un masque de chat oui mais j'achète un casque j'ai assez et du coup eh bien tout simplement on a un système de garde-robe donc là j'ai décidé de le porter tout de suite ce qui veut dire que mon ancien vêtement est bien étalé dans ma garde-robe avec flamme vous voyez le béret de ce côté l'écoute et le sac et le casque audio je peux choisir lequel je mets et lequel j'enlève pour l'instant j'ai pas grand chose dans ma garde-robe mais ça pourra venir mais du coup je ne trouve pas spécialement ce dernier donut j'ai pas forcément envie de cramer un indice pour ça je pense qu'en faisant les autres quêtes je finirai par le trouver puisque au final les quêtes nous font parcourir l'île en long et en large donc je pense que tout simplement puisque cet épisode est déjà bien long on va et bien tout simplement s'arrêter là il est chelou cet arbre avec un parapluie dedans on va pas se poser de questions et donc et bien en tout cas moi c'est un jeu qui me plaît beaucoup on va pas se le cacher c'est c'est calme c'est paisible on y va à notre riz tranquillement et la musique est toute calme toute douce c'est super reposant donc moi j'aime plutôt bien ce jeu et je pense que je vais passer des heures à chercher les objets qui sont cachés à droite et à gauche puisque ça aussi je vais commencer à me connaître j'aime beaucoup les petits puzzles les petits objets cachés je peux pas m'empêcher d'essayer de trouver ce donut je l'ai pas trouvé donc je vais vous laisser là tout simplement j'espère que ça vous a plu merci d'avoir suivi et je vous dis bye bye Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501